Coucou à tous, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous présenter ma Little Box du mois d'octobre et la Birch Box du mois d'octobre aussi donc j'ai décidé de faire une vidéo sur les deux boxes au lieu d'en faire deux, voilà donc j'espère que ce système vous plaira donc voilà, je vais commencer par ma Little Box c'est la première que j'ai reçue puisqu'en fait j'ai eu un petit souci avec la Birch Box donc en fait ils vous disent qu'à partir du 20 octobre si vous n'avez toujours rien reçu, il ne faut pas s'inquiéter le 23 octobre, je n'avais toujours rien reçu donc je me suis inquiétée et donc voilà, je leur ai envoyé un mail le matin en avant de partir au travail et dans l'après-midi j'avais une réponse en me disant qu'ils étaient très... enfin qu'ils s'excusaient et tout ça et que le soir même une autre box partait donc je me suis dit super et tout donc ils m'ont dit que je risquais d'en recevoir deux donc pour l'instant j'en ai reçu qu'une donc à voir, pourquoi pas et je l'ai reçu celle-ci je crois 2-3 jours après le mail vraiment ça a été hyper rapide donc je ne sais pas si c'est la deuxième ou la première je ne sais pas en tout cas vraiment je suis très très contente de celle de ce mois-ci donc je vais commencer par ma Little Box donc ce mois-ci c'était ma Little Arty Box ce n'est pas un gros coup de coeur mais ce n'est pas une box décevante ce mois-ci j'ai rangé ça n'importe comment donc la petite carte comme tous les mois avec le petit dicton ensuite My Little World donc ce mois-ci je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant que les mois précédents en même temps j'en ai eu que deux mais j'ai trouvé plus d'articles qui m'intéressaient donc voilà il était plutôt pas mal ensuite premier petit gadget que l'on trouve ce mois-ci dans My Little Box ce sont des petits aimants que l'on colle sur le frigo et je les ai trouvés super originaux donc ils se présentent comme ceci avec écrit tu veux ma photo ou élu meilleure photo de l'année c'est pas mal le cadrage enfin bref donc je trouve ça super sympa donc je pense essayer de trouver des photos qui passent dans le petit cadre parce que vraiment je trouve ça super original ensuite premier produit que l'on voit dans la box ce sont ces petits pinceaux j'adore les pinceaux j'adore en tester des nouveaux donc en plus vous avez la petite fiche explicative à côté donc ça c'est super les pinceaux après en eux-mêmes je ne les ai pas encore essayés j'attendais de vous les présenter j'essaierai d'en faire une revue si j'y pense d'ici quelques enfin voilà d'ici quelques jours, quelques semaines je ne sais pas donc celui-ci c'est un pinceau pour le thème celui-ci pour le blush celui-ci pour le je crois qu'ils disent le produit Smokey Eyes et celui-ci le petit perfectionniste ils sont plutôt bien finis il n'y a pas de poils qui dépassent et tout ça donc pourquoi pas ça peut être des très très bons produits ensuite donc le petit pochon de ce mois-ci qui est vraiment tout tout simple il n'a pas de dessin il a juste écrit My Little Box donc voilà alors dedans nous avons trois produits donc je vais commencer par celui-là donc c'est un produit de la marque Weleda ou Veleda je ne sais pas comment ça se dit donc enfin une marque que je connais dans une box c'est vraiment la première fois que je reçois un produit avec une marque que je connais donc il se présente comme ceci mais je n'avais jamais essayé donc c'est une pardon c'est une crème de douche au citron donc les filles si vous n'aimez pas le citron c'est très dérangeant parce que il sent vraiment mais vraiment super fort le citron après moi ce n'est pas une odeur donc je suis très très fan mais ce n'est pas une odeur non plus qui va me dégoûter donc je vais l'essayer ça c'est sûr donc on nous dit que les 200 ml coûtent 7,90 euros et ici nous avons 20 ml voilà ensuite nous avons un blush gel donc ça c'est une nouveauté je connaissais mais je n'avais jamais essayé de blush gel donc il se présente comme ceci et on nous dit que les 20 ml coûtent 9 euros et je crois ouais c'est un 20 ml donc voilà le petit packaging est tout joli donc quand en fait on le prend sur la main il est vraiment très très rouge foncé vraiment je ne sais pas on ne sait pas du tout comme il est il est vraiment très très rouge moi je me suis dit c'est un peu si je pouvais mettre ça sur le visage et en fait quand on l'applique après il se voit quand même beaucoup moins voilà il est très joli donc je n'ai jamais essayé de blush gel donc pourquoi pas et vraiment j'ai beaucoup envie d'essayer ce produit ensuite le dernier produit que l'on trouve c'est un masque gommage éclat de chez Kirines donc je ne connais pas du tout cette marque qui se présente comme ceci donc dites moi les filles si vous connaissez cette marque ou si vous avez déjà testé on nous dit ici que les 125ml coûtent 30,90€ et nous avons un 40ml donc ça donc hypoallergénique sans parabènes donc je pense l'essayer aussi je fais très attention avec les produits du visage puisque j'ai beaucoup de soucis d'acné tout ça donc je fais très attention donc je ne sais pas trop mais je pense que je vais l'essayer donc voilà pour cette little box du mois d'octobre donc j'en suis plutôt contente je n'ai pas eu de gros produits coup de coeur mais ce n'est pas non plus très décevant je trouve j'ai un pinceau qui se barre donc voilà j'attends avec impatience comme d'habitude celle du mois de novembre donc voilà pour ma little box maintenant passons à la birch box donc il y a un produit qui m'a fait super plaisir donc vous pouvez aller voir ce que c'est donc quand on l'ouvre la petite liste des produits que l'on trouve ensuite donc des petites cartes qui se présentent comme ceci avec c'est des petites histoires le beauty blender quand c'est qu'il est sorti tac 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 la brosse nettoyante le mascara enfin voilà des petites histoires comment comment appliquer un blush et tout ça enfin plein de voilà il vous présente en fait les produits que vous avez dedans donc voilà je ne les ai même pas lu et ensuite la fameuse petite pochette birch box qui ce mois-ci est jaune et avec bien sûr tous les produits dedans donc quand on l'ouvre je vais essayer de les prendre dans l'ordre du petit fascicule donc un masque coco en octurne de chez Akan donc une marque que je ne connais absolument pas qui se présente comme ceci l'odeur je ne suis pas trop fan mais en même temps elle n'est pas hyper forte donc c'est pas très dérangeant non plus je trouve donc on nous dit que les 30ml coûtent 18€ et ici nous avons un 12ml ça je pense l'essayer ouais donc il faut appliquer avant le coucher en fine couche faire pénétrer et rincer le matin votre peau est hydratée repulpée les marques de fatigue se sont emboulées pourquoi pas ensuite donc un produit qui je crois mais je ne suis vraiment pas sûre était dans la Glossy Box aussi du mois d'octobre il me semble l'avoir vu dans la vidéo de Ali Beauty je ne suis vraiment pas sûre mais je crois et donc du coup c'est un peu je trouve d'avoir les mêmes produits dans les box c'est pas enfin voilà si on est abonné ou deux du coup enfin bon c'est mon avis donc voilà ce petit shampoing donc nos cheveux sont composés à 95% de kératine ce scoing redonne à nos cheveux la bonne dose hebdomadaire etc vu que j'ai des cheveux avec des soucis ils sont cassés ils sont vraiment j'ai des cheveux assez spéciaux je ne pense pas l'essayer vraiment en plus ils sont très très petits donc ouais non je pense que lui va partir direct à la poubelle à part si quelqu'un veut l'essayer mais je pense vraiment que personne va l'utiliser parce que j'ai pas envie d'essayer des trucs bizarres sur mes cheveux je sais pas je pense pas du tout l'utiliser ensuite j'ai eu un baume à lèvres de chez Dr. Leap il se prend comme ceci qui est vraiment tout minuscule donc on nous dit les 15ml coûtent 12€ ici nous avons un 3ml donc vraiment très très petit il n'y a pas d'odeur j'ai l'ouvert vite fait il n'y a pas d'odeur spéciale non vraiment rien donc voilà ça je vais l'essayer ça c'est sûr baume à lèvres voilà il se prend comme ceci ensuite j'ai eu donc un vernis qui est juste j'en suis trop trop amoureuse donc c'est vraiment l'un des produits qui m'a le plus plu dans cette box la couleur est juste magnifique il ressort pas du tout comme il est c'est super c'est un bleu vert foncé il est vraiment mais juste magnifique dès que je vais enlever celui là c'est vraiment celui-ci que je mets il est vraiment pour cet automne c'est juste une tuerie donc c'est un vernis de la marque floss gloss on nous dit que les 5,5 millilitres coûtent 8 euros le pinceau un peu fin mais voilà la couleur peut-être non il ressort pas du tout c'est vraiment dommage parce qu'il est vraiment il est tellement beau je mettrai une photo sur instagram je pense quand je l'aurai mis il est juste magnifique vraiment c'est une très très belle couleur ensuite donc j'ai eu un produit de la marque Laura Mercier donc je n'ai jamais mais jamais essayé de produit Laura Mercier donc ce sera le premier donc il est vraiment très très petit donc c'est une base pour rompre à paupières donc ça je suis super contente parce que je finis oh là là excusez-moi je finis celle de chez Urban Decay que j'avais eu dans la Naked 2 donc non 1 pourquoi la 2 j'ai pas la 2 donc dans la Naked 1 donc celle de ELF ne me plaît pas trop elle fait trop de paillettes c'est vraiment chiant donc du coup je suis super super contente de pouvoir tester celle-ci donc de chez Laura Mercier je n'ai jamais eu de produit de chez Laura Mercier puisque le tarif est quand même assez élevé donc on nous dit que les 5,1 grammes coûtent 28 euros ici combien il y a 2,8 grammes donc bon c'est vraiment très très petit mais j'ai vraiment hâte de l'essayer donc ça se présente comme ceci c'est une petite brosse donc ça c'est vraiment avec le vernis un produit donc je suis super contente puisque je vais enfin pouvoir tester j'en entends partout parler c'est vrai que c'est très excessif mais voilà là j'ai la possibilité d'essayer un produit donc je suis trop trop contente ensuite j'ai eu un produit de The Balm donc que je connaissais aussi la marque donc là ça fait 3 produits en tout j'étais trop contente donc c'est une c'est un blush crème aussi donc décidément à croire qu'ils se sont donné le mot qui est très très foncé lui aussi en fait quand on l'ouvre se présente comme ceci c'est un ouais c'est un un rouge framboise je dirais ouais vraiment qui se présente comme ceci hop il est très très joli donc du coup j'ai pouvoir essayer tous ces blushs gel qui sont plutôt très foncés mais après avoir avec la tenue et tout ça j'ai vraiment hâte d'essayer et enfin donc c'est un petit taille crayon donc ils le disent en plus ce mois-ci dans la Birchbox un petit taille crayon qui coûte 4,90€ donc dans une petite pochette comme ça et voilà qui se trouve comme ça donc on a dit ce crayon je veux pas débattérer pendant 10 ans tout le monde connait un taille crayon je pense donc voilà c'est la Birchbox j'en étais super super contente c'est vraiment des produits je pense de qualité sauf ça ça je suis pas très contente mais bon vraiment c'est je pense je suis c'est pas je pense c'est j'en suis sûre je suis très très contente de la Birchbox de ce mois-ci vraiment je regrette pas de m'être abonné à cette box donc y'a pas de soucis je continue l'abonnement pour les deux encore ce mois-ci enfin pour le mois de novembre y'a pas de soucis donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo ou pas et vous si vous êtes abonné à certaines boxes dites moi puisque pourquoi pas une troisième box on verra bien donc je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz